Bonjour à vous les versos, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023, j'espère que vous allez tous et toutes très bien donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage je rappelle que cette guidance est très générale donc prenez ce qui résonne pour vous vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations allez pour vous les versos, ascendant verso ou luna verso pour la semaine prochaine pour les versos Rituel, ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière ou autre dans la présence à ton coeur ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble alors on vous parle ici d'avoir peut-être un besoin de ritualiser quelque chose pour pouvoir vous sentir mieux ou en tout cas pour pouvoir attirer à vous ce que vous désirez alors des fois ça passe par des prières, ça passe par des méditations ça passe par un besoin en fait de vous reconnecter aussi à cette dimension spirituelle mais en tout cas de faire quelque chose qui vous permette vraiment de vous sentir connecté, aligné et bien à votre place, bien centré voilà c'est ça que je veux dire ok qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? avec le tarot psychique pour vous les versos en tout cas on vous dit que ça peut vous aider alors la semaine prochaine pour les versos ouais d'accord ok prisonnier de la peur la 8 d'épée la 8 d'épée c'est oui c'est quand on a tendance à être prisonnier de son propre mental c'est à dire que vous réfléchissez trop, vous tournez en boucle sur une situation vous avez l'impression d'être piégé, d'être complètement bloqué et là il faut absolument que vous arriviez à calmer toutes ces pensées négatives pour pouvoir justement réussir à vous reconnecter à votre intuition à tout ce qui fait que voilà, apaiser le mental quoi apaiser votre esprit parce que là il y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête clairement, voilà, c'est l'impression d'être piégé dans une situation de ne pas trouver de solution et c'est la victime un peu vous vous victimisez un petit peu par rapport à quelque chose alors qu'en fait bon, oui c'est pas facile mais il y a des possibilités ah c'est intéressant ça alors pour certains vous êtes dans l'auto-sabotage en ce moment vous avez la récolte matérielle on vous dit qu'il y a bien quelque chose que vous devez récolter on vous dit bien qu'il y a une situation qui doit s'améliorer mais vous ne faites rien c'est à dire que vous tournez en boucle une problématique dans votre tête alors qu'il y a un énorme potentiel à côté donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit ici il va falloir vous reconnecter à un état d'esprit plus léger plus positif déjà pour pouvoir accueillir c'est à dire ouvrir les mains, les bras comme le fait ce personnage ici pour accepter ce que vous envoie l'univers pour pouvoir retrouver cette fluidité dans les énergies et arrêter de vous prendre la tête pour des choses qui, je ne sais pas, vous focalisez sur le négatif par exemple sur les manques s'il s'agit d'un problème financier matériel arrêtez de voir la facture c'est comme si vous aviez une facture qui arrive devant votre nez vous vous prenez peur vous vous dites mon dieu, mon dieu, mon dieu cette facture, cette facture, je n'ai pas l'argent comment je vais faire, comment je vais faire mais pendant que vous faites ça pendant que vous tournez en boucle ce truc là vous n'agissez pas ou en tout cas vous ne faites pas ce qu'il faut pour pouvoir justement régler cette facture vous voyez ce que je veux dire ? il faut sortir du mental ok, vous tenez compte de ce qui se passe il n'y a pas de problème vous êtes capable d'analyser les choses correctement mais maintenant, au lieu de tourner en boucle il va falloir réussir à lâcher prise là-dessus et réussir à trouver des solutions mais en calmant le mental c'est une priorité alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? donc ce qui va vous aider certainement c'est effectivement de trouver un petit rituel par exemple dans la journée pour sortir d'un état d'esprit négatif pour réussir à voilà, à vider votre esprit en fait voilà, alors soit par une activité sportive la musique, je ne sais pas n'importe quoi quelque chose qui vous aide en fait à évacuer tout ça ouh là là la maison 2 inversée qui parle de perte d'escroquerie ou de ressources mal gérées oui, il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à la peur de perdre de l'argent perdre la maison perdre le travail ce que vous avez construit perdre un équilibre que vous avez pu construire, une stabilité oui, des fois ça peut arriver c'est la vie mais c'est pas en restant prostré comme ça avec la 8 d'épée que vous allez vous en sortir c'est un petit peu un petit peu dur ce que je vous dis mais enfin surtout la façon dont je vous le dis mais c'est comme ça que vous devez l'entendre j'ai l'impression voilà donc trouver un moyen de calmer votre esprit il y a quelque chose à la clé on me dit ici qu'il y a une récolte à avoir ne restez pas dans la victime ne restez pas dans quelque chose de négatif c'est important alors l'étoile de l'homme on vous parle d'une personne ici et puis on vous parle aussi de votre capacité d'action l'homme c'est aussi l'énergie yang qui est l'énergie feu l'énergie qui vous permet d'agir qui vous permet de concrètement de faire des choses dans la matière pour résoudre une situation pour réussir à avancer en tout cas ok allez on va regarder ici avec l'oracle des sept énergies pour vous les versos vous avez la souveraineté reprenez votre pouvoir personnel reprenez confiance en vous reprenez le taureau par les cornes il y a une problématique à gérer ici visiblement en lien avec le domaine matériel et financier là vous avez votre propre pouvoir personnel c'est à dire que vous avez un pouvoir de décision un pouvoir d'action qui n'est pas des moindres et qui va vous permettre de sortir de ça mais surtout de calmer voilà arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas assez bien arrêtez de vous dire que vous ne méritez pas ceci que vous ne méritez pas cela que enfin je sais pas moi il y a quelque chose là il faut sortir de ces croyances limitantes là absolument ah libération il y a peut-être des choix et des décisions importantes qui vont vous libérer une bonne fois pour toutes de cette situation qui est vraiment compliquée en tout cas qui vous complique la vie ici allez avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les versos vous avez les échanges et la créativité donc on voit bien que vous avez beaucoup d'idées il y a des échanges qui vont vous permettre de trouver des idées des solutions des réponses des choses effectivement donc osez être dans l'ouverture osez parler de la situation qui vous tracasse osez voilà avoir des regards extérieurs et surtout sortez de cette prison mentale là parce que ça va pas du tout donc soyez dans l'ouverture surtout c'est important là il peut y avoir de nouvelles idées de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous allez qu'est-ce qu'on vous donne les versos énergie d'action et activité les échanges chevalier de pentacle qui parle de relation au temps roi de bâton initiative ouais 8 de bâton voilà en fait à partir du moment où vous allez vous mettre en action vous allez prendre des initiatives et bien vous allez voir que les choses vont aller vite que ça va se débloquer vous vous pensez que ça va prendre du temps vous pensiez que ça va être long ça va être lent et vous allez voir qu'au travers de vos échanges parce que vous allez peut-être vous adresser à des personnes compétentes ou peut-être tout simplement parce que vous avez du soutien extérieur voilà et que vous allez réussir à mettre en place quelque chose moi ce que je ressens ici c'est la rapidité dans les événements grâce à l'action que vous allez mener oui les choses vont pouvoir être transformées vous allez pouvoir vraiment réussir à initier quelque chose de nouveau on est sur un nouveau départ un nouveau projet peut-être donc là peut-être que pour certains il va falloir accepter de passer à autre chose il va falloir reprendre votre pouvoir personnel votre pouvoir d'action surtout pour pouvoir inverser la tendance mais moi ce que je retiens surtout c'est qu'à partir du moment où vous serez mis en marche où vous aurez une nouvelle idée et une nouvelle envie d'agir et bien vous allez le faire et ça va vous permettre de vous remettre dans le mouvement et il va se passer plein de choses la 8 de bâton c'est il se passe énormément de choses autour de vous peut-être que vous aussi vous allez devoir gérer pas mal de choses mais ça va vous permettre de vous remettre aussi dans l'action et dans quelque chose qui vous permet d'atteindre votre objectif et votre but le 1 et le 21 voilà vous mettez quelque chose en place ça va très vite et boum vous obtenez ce que vous désirez donc s'il s'agit ici effectivement de sortir d'une situation parce qu'il y a des ressources qui ont été mal gérées parce que il y a je sais pas vous avez perdu de l'argent ou il y a il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné vous êtes capable de vous en sortir donc sachez-le il y a des solutions ne partez pas ne partez pas vaincu ne partez pas voilà comme ça il y a forcément des solutions et vous allez voir vous allez reprendre le taureau par les cornes je le sens vraiment les versos ne vous apitoyez pas sur votre sort pas du tout il y a possibilité de récolter les fruits de vos efforts donc vous allez vous allez y arriver ok alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental la construction le renouveau ok donc il y a quelque chose de nouveau qui se met en place vous pouvez vous reconstruire sur quelque chose qui n'a pas fonctionné voilà c'est pas grave voilà c'est la vie c'est comme ça il faut accepter mais il faut être aussi dans l'envie et dans l'action sinon ça va pas se faire tout seul ok oui accepter de lâcher prise accepter de laisser ce qui a besoin d'être laissé derrière vous accepter ce qui n'a pas fonctionné c'est pas grave repartez sur autre chose oui soyez dans l'ouverture la 3 de pentacle dans le fait de réussir à faire preuve d'ouverture d'esprit ouverture du coeur de de comprendre que parfois les relations mettent du temps aussi à se construire ça se fait pas à pas mais ça se fait ensemble dans le fait d'accepter l'autre tel qu'il est et aussi en même temps que l'autre puisse accepter tel que vous êtes voilà donc pour moi vous quittez quelque chose il y a quelque chose qui s'arrête voilà parce que vous avez le sentiment d'avoir perdu vous avez le sentiment d'un échec ici mais on vous dit ici acceptez de vous tourner vers la lumière de vous tourner vers autre chose qui vous apportera plus de stabilité voilà il y a un nouveau départ il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel avec beaucoup plus de stabilité et beaucoup plus de lumière il y a quelque chose comme ça oui il y a deux as un as de coupe un as de bâton l'as de coupe c'est nouvel amour pour moi vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau et puis l'as de bâton c'est un désir une envie ça passe par une envie d'agir une envie d'aller de l'avant une envie de se relever de se reconstruire par rapport à quelque chose qui n'a pas marché vous reprenez votre pouvoir personnel vous reprenez le taureau par les cornes comme on dit et vous allez de l'avant les versos oui il peut y avoir une envie de voyage une envie de bouger peut-être une envie de déménager aussi pour certains d'entre vous voilà parce que le renouveau c'est aussi être dans cette énergie là de ok j'avance j'avance je me reconstruis ailleurs mais j'avance pardon allez on va regarder un message de l'oracle messager de l'amour pour vous les versos pour la semaine prochaine alors histoire d'amour unique découverte aventure chaque histoire d'amour est unique à chaque fois tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit tu aimes ressentir cette sensation chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines tu en apprends toujours un peu plus de toi elle te façonne tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger vis pleinement ces moments de découverte de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain oui on vous dit ici que le sentiment d'avoir vécu un échec peut-être sur le plan amoureux peut-être que c'est ça aujourd'hui vous permet effectivement peut-être de vivre quelque chose de plus sain de plus serein de plus authentique de vivre un nouveau départ justement de vous autoriser à vivre un nouveau départ avec une nouvelle relation qui peut être ou en tout cas dans l'optique d'une nouvelle relation qui peut vous apporter quelque chose de plus joyeux quelque chose de plus léger voilà il y a quelque chose comme ça acceptez de laisser derrière vous les choses qui sont trop compliquées trop lourdes trop difficiles il y a quelque chose vraiment à reconstruire quelque chose dans le renouveau voilà les versos j'en ai terminé pour votre guidance j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé donc n'hésitez pas à liker commenter la vidéo moi je vous souhaite de passer une excellente semaine je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt